Et on va découvrir les joueurs sélectionnés. De Vanté Jones ! On commence avec le banc. D'abord, on fera le 5 majeur après. De Vanté Jones qui fait une saison magnifique au MSB. Le Mans à basket, on l'avait découvert l'année dernière avec les Métropolitaines finalistes du championnat de France aux côtés de Villal-Coulibaly et de Victor Wimbayama. Meilleur marqueur en ce moment du championnat. Tout à fait. Et à ses côtés, le coéquipier de TJ Shorts à Paris Basketball. Tyson Ward, lui aussi en provenance de Bonn. Elier, explosif, gaucher, un choban. Comme on le voit d'ailleurs sur son arrivée sur le parquet, le petit pas de danse. MVP de la leadership 2017. Et il salue son propre coach. Légende ! Et oui, déjà du championnat de France. Il est revenu il n'y a pas si longtemps. Juste un temps pour faire assez de matchs, pour être sélectionné. Il est arrivé. Et d'entrée, il a tout fracassé. Dans sa spécialité, il n'est pas décisive. DJ Cooper qui représente la chorale d'Orwan. Un des plus grands passeurs jamais passés dans notre championnat de France. Il commence le meneur gaucher. Et pour un All-Star Game, avec les avions de chasse qu'il va avoir avec lui, il va envoyer du alley-oop à Gogo, David. Il n'y a pas un joueur en Europe qui fait plus de passes décisives par match que DJ Cooper. Ibrahima Falfaï. Ben lui, il va être à la réception, non ? Exactement. Lui, il devrait être à la réception. Le pivot de Nanterre, coaché par Pascal Donadieu. Lui aussi, il a participé à la belle épopée avant de se blesser des Metropolitels sa saison dernière. Un des meilleurs pivots de notre championnat. Et ben, lui aussi joue à Nanterre comme Falfaï. Desi Rodriguez. La doublette d'intérieur de Pascal Donadieu. Desi Rodriguez, le New Yorkais, et son gros popotin qui sort de son carrière high à 25 points lors de la victoire face à Nancy. Le gaucher, l'ancien joueur du Limoges CSP. Et il revient parce qu'il était déjà l'année dernière quand il jouait à Limoges. Exactement la vie. très fort joueur. Azaya Mike Stephen de Bourg-en-Bresse. Le Canadien, Lélie Fort, qui l'année dernière a découvert le championnat de France et cette année qui confirme un des meilleurs joueurs de notre championnat. Très, très athlétique. Super mec. Humainement, sur le titre des photos, il s'appuie énormément. Alexey Nikolic, le meneur de Chalon. Le Sloven, qui est en grande partie responsable des plutôt beaux résultats du promu chalonné international sloven. Il joue aux côtés de Luka Lonsic, un pistolero. Il prend quasiment 7 tirs à 3 points par match. Alexey Nikolic. Donc, Lonsic, il laisse quand même quelques shoots en sélection. Il ne va pas en sélection, juste avec Chalon. D'accord. Et le bon, maintenant, pour la sélection française. L'un de nos chouchous, soyons tout à fait honnêtes. L'un de nos chouchous. Polo, il est là. C'est Chalon qui a le plus de sélection, Stéphane. Quatrième participation pour Paul Lacombe, qui revit du côté Strasbourg depuis qu'il a quitté Lasvel. Un des tauliers de cette équipe strasbourgeoise, l'homme à tout faire sur le terrain et qui avait vraiment envie de revenir participer à cette fête. Il est venu en famille avec ses enfants pour profiter de Paris. Paul Lacombe. Lui a été choisi par le public. L'intérieur du CSP Limoges, Alexandre Chassant. Oui, Alexandre Chassant, deuxième participation. Il avait été All-Star, je crois, lorsqu'il était à Tijon avec Laurent Legame, intérieur rugueux, rebondeur. Et peut-être l'un des joueurs les plus sous-côtés du championnat, mais tellement efficace, Thérèse Morin. Le deuxième représentant de la chorale de Rouen, Yannis Morin à l'intérieur, qui fait une belle saison. Il est allé à Rouen pour avoir des responsabilités, être pivot titulaire et il les a eues et les assume. Nicolas Lang ! Le CSP Limoges bien représenté aussi, Nicolas Lang. Troisième participation. Oui, un taulier de notre championnat. On l'a vu tout à l'heure au concours de tir à 3.1. La nouvelle sensation du basket français. Zachary Rizaché, son papa, il y a une vingtaine d'années, jouait le All-Star Game. Avec l'équipe de Paris, il avait été MVP. Ici Rizaché, Zachary Rizaché, qui s'est paloui à la JL Bourg-en-Bresse. Profitez-en parce que vraisemblablement la saison prochaine, il faudra se lever la nuit, David, pour voir Zachary Rizaché. L'une des belles surprises de ce All-Star Game, parce que son équipe fait une saison extraordinaire. Et lui aussi, Matisse Dossuyobo de Saint-Quentin. Formé à Chalon. Et à l'image de son équipe, oui, vous l'avez dit. Une des révélations. Joueur intérieur. Très performant. Il en met Saint-Quentin à la Leaders' Cup, David. Et lui, remplace Nando de Colo, qui est blessé, et que l'on salue, Mathieu Strasel. Quel remplaçant, Mathieu Strasel. C'est mérité qu'il soit là. Temps, il est bon. Il bat ses records. En bel clic élite. Quand Sacha Wadamich lui permet de se dégourdir les jambes. Mathieu Strasel, un peu collé, est typiquement un joueur de All-Star. Voilà pour les deux bancs. Place aux 2-5 majeurs. Et je peux vous dire que dans les 2-5, il y a du niveau. Il y a de la star. Exactement. Il y a ce qui se fait de mieux dans notre championnat, David. Et même sa force qui se fêtait en Europe. Exactement. Le petit mapping sur le parquet. Et on vous rappelle le mode de sélection. Il y a ceux qui ont été choisis par le public. Il y a aussi le nombre de fois où ils ont été cités pour être les meilleurs joueurs de la semaine à chaque journée de championnat. Et puis après, il y a eu un jury qui a complété. Un jury d'experts avec représentants des coachs, des joueurs, des médias pour avoir un panel le plus large possible. On va commencer pour la sélection étrangère. avec le monde ! Autant score que distributeurs. Bainqueurs et MVP de la basket de l'Ouest. Pour info, monsieur, je vous remercie de la présentation. On aura Tony Parker avec Nils dans la fin de la présentation. Il aura une orientation. On pourra parler tranquillement, Donc on va parler vraiment de lui. DJ Chants, le premier. On va exemplifier des caisses, mais on adore. Il a préparé une petite chorégraphie. DJ Chants, il est content d'être là, on l'a dit. Un des meilleurs meneurs de notre championnat. Un des meilleurs meneurs de l'Eurocup avec Paris Basketball. Très gros passeur, très gros scoreur. Et en plus, respecte le ballon, perd très peu de ballons en DJ Chants. Le meneur de Nancy, il s'était blessé, il est revenu juste à temps. Il s'agit de Frank Mason. Oui, aussi il a emmené Nancy à la Leaders' Cup. Gros passé NBA, deuxième saison en France. Frank Mason, meneur de jeu. Alors lui, c'est pas l'un des meilleurs joueurs du championnat de France. C'est juste en ce moment l'un des meilleurs joueurs d'Europe. On l'a vu hier encore où il a concassé quasiment lui tout seul l'équipe de Barcelone en Euroleague. C'est Alfa Diallo. Le Guinéen, exceptionnel joueur, pas forcément un joueur de All-Star. Non. Défenseur hors normes. Il a pris de la qualité sur le tir à 3 points. Il va en rebond, il est dans la percussion. Joueur de très 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 haut niveau, Alfa Diallo. Le binôme de Frank Mason. Il forme à Nancy un axe meneur pivot ébouriffant d'efficacité. C'est Shevan Thompson. Le Jamaïcan. Exceptionnel. Machine à double double. Shevan Thompson. L'axe 1-5. C'est Alfa Diallo. Et c'est Sylvain Lottier. En travers du sud de Nancy. Qui en est très heureux. Et voici probablement le meilleur joueur dans toute l'Europe actuellement. Et d'ailleurs il y a une vraie ovation de ce public connaisseur. C'est Mike James Stéphane. Troisième meilleur score all-time de l'Euroleague. Qui devrait dans pas longtemps devenir tout simplement le meilleur marqueur all-time de l'Euroleague. Mike James. Qui est pour le moment un mi-saison MVP de l'Euroleague. Exceptionnel joueur. Alors on va voir si ce soir il a envie de jouer au pas. Ils ont joué hier contre Barcelone. Ils ont deux matchs d'Euroleague dès le début de la semaine prochaine. Ils jouent le 3 janvier et le 4 janvier. Mais au moins on est heureux de voir les monégasques avec le sourire David. Le All-Star Game. Parce qu'un All-Star Game sur les joueurs de Monaco. C'est plus vraiment le All-Star Game. Et c'est vrai que l'année dernière il y avait l'Euroleague en même temps. Et en face. En face. C'est vraiment l'alter ego de Mike James sur les lignes arrière de Monaco. C'est Eli Okobo. Eli Okobo. Le deuxième gros porteur de ballon de Monaco. Le gaucher élégant scoreur. Qui provoque des fausses très athlétiques. On pourrait voir peut-être. Il a encore un peu de jus par rapport à ce qu'il a donné hier. Maintenant ou deux dunks. Eli Okobo. Et lui aussi il va avoir une ovation. C'est la sensation de notre championnat de France. Il sort de nulle part. Il a un talent fou. Il a un culot monstre. C'est Nadirifi. Lui aussi il avait démarré en Alsace du côté de Strasbourg. Arrivé au portail en espoir. Après il a pris des responsabilités dans l'équipe première. Il est arrivé à Paris Basketball pour continuer son ascension. Et accrochez-vous bien. C'est le meilleur score de l'Euro Cup cette saison. C'est dingue. Plus grand joueur de la saison. Quelle magnifique histoire de sport que l'histoire de Nadirifi. Lui c'est un retour dans notre championnat parce que l'année dernière il s'était blessé. On ne l'avait pas vu. C'est Geoffrey Lauvergne qui tient la sevelle à bout de bras. Première participation seulement. Et oui parce que Djololo il est parti très tôt à l'étranger. Il n'a pas eu le temps de venir des couverts sur All-Star Game. Mais quelle saison il nous fait Geoffrey Lauvergne après un an d'absence pour une rupture des ligaments croisés. Il est monstrueux Djololo. On ne l'attendait pas aussi fort, aussi complet, aussi efficace. Une saison dingue celle de Milan par pitch avec Blois. Le meneur titulaire de la DA Blois vous l'avez dit. Il a frouillé le triple noob il n'y a pas longtemps. Il voulait prendre les rêves d'une équipe. Julien Monclerc-Miquel et lui ont donné et il répond à présent. Et lui aussi on ne l'attendait pas forcément. Il fait une saison dingue avec le Portel. C'est l'intérieur Bastien Vautier. Oui. Formation dans CN formé au sucre Bastien Vautier. Et si le Portel a fait une série exceptionnelle, c'est aussi en partie grâce à ce garçon là qui a des mains en or. Pivot un petit peu à l'ancienne. Mais quel toucher dos au panier Bastien Vautier. C'est parti. Premier ballon pour la sélection française. Dj Shorts. Il cherche Alpha Diallo. Barbic. Eliokobo. Je ne sais pas si c'est un panier d'Eliokobo ou aller où pour Bastien Vautier. Mais Barbic il a envie de jouer David. Oui, on sent dans les attitudes. On sent dans les attitudes. Hop, il prend le shoot à trois points. C'est raté. Lui dont le papa a remporté le concours de shoot à trois points du All-Star Game. Yann Barbic. Et Eliokobo qui marque. C'est quatre. Vous allez voir que la sélection française elle mène... Elle n'a pas mené 10-0 puisque Alpha Diallo, là le chemin grand ouvert. Eliokobo a défendu comme mort. Donc au point c'était dans des matchs sérieux par contre. Eliokobo. Eliokobo. Allez, ça change et Eliokobo. Il trouve Bastien Vautier. C'est vrai qu'il y a avec les ongles. Le contre. Je vous dis que Mian Barbic, il a envie de jouer au basket à Milan. Il sait qu'après il y a une petite rêve avec Blois. Jadirifi. Raté. Et Bastien Vautier. Et Shimon Thompson. Le panier de dunks pour Shimon Thompson. Okobo. Vautier. Là aussi il y a un haut dunk. Oui, oui. Avec très peu d'élan pour Eliokobo. Il y a des cannes incroyables. Et TJ Short, ça. Ça serait un énorme dunk. Hier à l'entraînement. Il monte au dunk TJ Short. Les mains, les mains, les mains. Tap, tap. Jadirifi. Petite passe aveugle. Pour Bastien Vautier. Bastien Vautier. Attention, il y a mis ce match Mike James sur Bastien Vautier. J'espère qu'il a mis les genouillères. Oui. Il faut lui faire une petite entorse. Oh ! Oh ! Oh ! Mike James ! J'aurais tellement voulu qu'il le dunk. J'aurais tellement voulu qu'il la dunk, celle-là. Oh, le phénomène. Quelle régalade. Regardez. J'ai cru qu'il y a la dunk. Il est loin quand même pour lui la péter. Mais il est capable. Alors, c'est ça qui est fou, parce qu'il a vécu quand même beaucoup de choses dans sa vie. Et l'année dernière, comme Monaco jouait, il pouvait... Il a dit Réfi. Il a fait un triple changement, David. Il a fait un triple changement, David. Il a dit Réfi à trois points. Donc, il coache au All-Star Game comme il coache en Eurocup. Exactement. Trois minutes de changement. Et le postage de Mike James sur Mathieu Strasel. Oh ! Et le Chambral ! Et le Chambral, il est trop petit, mon petit. Mathieu Strasel. C'est raté. Desi Rodriguez. Et Breva Falfaille. C'est l'axe de Nanterre. Oulah ! C'est un karaté de Yanis Morin ! Et bien alors, Thimal ! C'est plus coaché par Larceau. Nikolic. Ballon intercepté. Elle est où, avec Yanis Morin ? Non. Il peut faire jouer avec son gassure à Lyokobo. Ah oui, ah oui. Pour la passe décisive. Yanis Morin et Lyokobo. Qui a un talent de scoreur assez incroyable. Et Lyokobo. Et le dunk de Tyson Ward. Il a posé quelques jolies cette saison. Le joueur du Paris Basketball. Et le premier panier de Mathis Dosujovo. Alors, on parlait quand même... Son histoire, elle est incroyable. Il a quand même un week-end, enfin une sorte de week-end ce week-end. C'est dingue Mathis Dosujovo. On va dévoiler les coulisses Mathis Dosujovo. Qui n'avait pas forcément prévu d'être All-Star. Finalement, il est All-Star. Ça tombe le 30 décembre. Mais il avait prévu d'épouser Yana Rupert le 29 décembre. Donc, hier, j'ai été convié au fiançailles, au mariage, d'Yana Rupert et de Mathis Dosujovo. C'est pour ça qu'il y a un repère, l'un des cadres de France de basket, qui joue à Bologne. Qui joue à la Berthuis Bologne. Donc, c'est pour ça que j'étais curieux de voir l'état très cher de Mathis Dosujovo. Il a passé une très belle soirée. Et l'entrée de Zachary Rizaché. Le shoot à 3 points, boum, de DJ Cooper. Et oui, c'est aussi coré au-delà de faire des passes. DJ Cooper. DJ Cooper, voilà la passe à la DJ Cooper. Ça, c'est DJ Cooper. Magnifique. En plus, elle est dure à faire pour un gaussier. Big Day, ça a repris. Oui. Je suis dessus. Je suis dessus. Regardez, Nadir ici. Il continue de shooter. 8 points pour lui. DJ Cooper. Desi Rodriguez. Et une petite passe décisive encore. Il y a une belle connexion entre DJ Cooper et Desi Rodriguez. Zachary Menoa Dunk. Il a 18 ans, il n'est même pas des dunks. Nicolic à 3 points. Il a peut-être du sectionné Nicolic au concours de shoot. Oui, le problème, c'est qu'à Chalon, ils ont 3 garçons. Antoine Eito, Djamain Love, je crois, et Nicolic. À E3, ils prennent 22 tirs à 3 points, je crois, au cumulé. DJ Cooper. Je crois qu'attention, lui, il a le record de passes décisives qui est au Stargame dans la tête. Il le sait, c'est un filou. C'est sûr, c'est sûr. Il a 13 points pour le numéro. Il a glissaché. Nadir Efi. Et voilà. Là, il nous montre pourquoi, lui aussi, fait acte de candidature pour concours de tir à 3 points. Nadir Efi. Jones. DJ Cooper. C'est raté. Geoffrey Lauvergne. Nicolas Lang. Efi. Le ballon qui brûle. Le ballon qui brûle. Oh là là. Quel beau croqueur. Dante Jones. Il veut faire une passe. Il veut faire une passe d'ess. Le Canadien. Isaiah Mike. Oh, avec la planche. Non, non, ça marche pas, ça, mon grand. Non, non. On ne va pas te le compter dans les stats. Asahem Akurapel sort d'une très grosse performance ce mardi dernier. En Eurocup. Allez, fais-nous péter un moulin. Fais-nous péter un moulin, mon grand. Voilà. C'est fait. Même si ça a buté un peu son premier cercle. Ça, c'est un taux Mardo. Nicolas Lang. L'Auvergne. Interception. Jones. C'est pas le meilleur client. On va aller où pour un dunk. Davante Jones. Nicolas Lang. Dylan Darbitch. Et Bastion Gauthier qui signe son retour. Par un dunk. Lessonne. Passes à Darbitch. Lessonne. Est-ce qu'il est vertical ? Est-ce qu'il est vertical ? Ibrahim Afalfaï, il monte vite au cercle. Lessonne. Lessonne, il est passé. Et... Mister... From Lessonne. Plus 10. Julio Stamont. Il fait 15 points pour lui. Et la contre-attaque. Et le retour de Barbic. Et attrapé par Bastion Gauthier. Chevin Thompson en difficulté. Oh, le court-tient là. Bonne passe. D'accord, on va dire ça. Bonne passe, ouais. Qu'est-ce qu'on tourne en public ? Nadirifi qui marque ? Lui doit connaître le record de points marqué de Yann Bonato, je pense, Nadirifi. Bastion Gauthier qui a failli postériser Isaiah Mike. Viens. Mike James. Il est quand même élégant. Il est quand même élégant. Il est facile avec le ballon. Là, il a quand même passé tout le monde en revue. On vous dit que ça ne défend pas. Oui, mais sauf que regardez-le le mercredi ou jeudi ou vendredi sur Squeak, il fait la même chose. 2-1. Et dans le tour. 18 points pour lui. Okobo. Ah, Okobo. Il ne s'est pas compris avec soit Loverne, soit Barbic. Et TG Shorts qui va. Et encore une fois facile. Pour le jour du Paris basketball, TG Shorts. Zach Grisaché. Pour Matisse Dossuyobo. Alpha Diallo encore, la filoche ? Non. Pas cette fois. Et le rebond de Zach Grisaché. Vas-y. Coast to coast. Avec des grandes jambes. Et arrache tout. Voilà, mon grand. Voilà. C'est ça qu'on veut. Bah oui, on l'attendait. Et Yocobo. Nicolas Langa. Matisse Dossuyobo. Ballon perdu encore. Il va dunker ou pas ? Aïe, 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 aïe. Vous savez ce qu'il a failli faire ? Il a failli rendre hommage à Tony Parker, qui était plus joué en machine billets à Bercy avec les Spurs, c'est qu'il avait pris un énorme scotch en contre-attaque sur une tentative de dunk. Ça vous parle ou pas ? Oui, ça me parle. Bien sûr. Bien sûr. Et là, en revanche, pour Eliokobo, facile. Zach Grisaché. Eliokobo. Nicolas Lang. Le charge. Il joue un charge. Et il n'y a pas John Brown ici. Il faut jouer un charge quand même pour lui rendre hommage. Et à trois points, Yocobo. Et Alfa Diallo qui fait si un réveil d'enjeu. Mais alors, le passage en force quand même. Ça fait 23 points pour Yocobo. Et tout de suite, ça va très très vite. Geoffrey Lovergne. La passe du quarterback. Pas mal, non ? Pas mal. Non, ça ne vous plaît pas ? Si, si. Vous avez le droit de mettre des notes. Parfois, c'est mauvais, j'accepte. La tombe de Cooper qui nous régale. Nikolic. Ward. Les deux coéquipiers. Le post-up sur Nadirifi. Et la main droite. Et le regard à l'arbitre. Il réclamait le N1, Nadirifi. Nadirifi. Il va marquer. Il faut reprendre le lead-up du possession. 103-101. Il est l'étal derrière là. Nicolas Lang. Ça défend un petit peu plus là, j'ai l'impression, David. Oui, oui, oui. Ça y est. Regardez, regardez, regardez. Ça ne le dérange pas, lui. Ça ne le dérange pas. Ça fait 28 pour Nadirifi. Avec un très joli 6 sur 13. 28 points. Ah oui, on voit que ce n'est plus du tout le même match tout d'un coup. Et il est issu du monde du basket puisqu'auparavant, il travaillait à la Ligue Nationale de Basket. Il y a quelques années. Et Isaiah Mike. Oh, Isaiah Mike. Sur la tête de Yanis Morin. Il y a moins de MVP qui se dégagent pour la sélection monde. Ouais. Et on sait que le MVP, il est dans l'équipe qui gagne. Et la main droite, Nadirifi. Il passe les 30 points, David. Et le shoot de Frank Mason. Il n'en prend pas beaucoup. Mais il est efficace. Mathieu Strasel. Nadirifi. Encore. 33. Dites 33 pour Nadirifi. Yann Bonato va avoir son record battu aujourd'hui. 11 points à mettre en 5 minutes 40. Eh oui. Le contre. Le contre. Zachry Zachet, Nadirifi. Est-ce qu'il en feu ? Oui. Il va tout mettre dedans. Il est chaud. Brûlant. Il fit tout bien. Il fit tout bien. Bravo. Il est efficace. Énorme. Et ça fait 36, David. Oh là 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 là. Alors, je m'inscris en faux. Parce que quand il avait parlé de Johnny Berra-Mesquet, moi, j'avais dit bonne idée. En faux. Je sais. C'est facile. C'est vrai. Et puis alors, si vraiment vous voulez aller au bout du truc, qu'il ait raison ou tort, aucun problème pour lui payer un coup. Oui. Et là voilà. Il repasse devant. Il sera le MVP de l'édition 2023 du Rockstar Game. Il a dit Rifi pour monter à 39 sur une jambe ! Oh ! Extraordinaire ! Sur une jambe ! Extraordinaire l'a dit Rifi ! Ça fait 39 pions. Incroyable. Sur une jambe. Une dernière fois pour la soirée. Une dernière fois pour la soirée. Jean gauche. Ma gauche. Il y a quelque chose quand même. Ah oui oui. Incroyable. Il y a quelque chose. Il a un sacré centre. Il s'en va de partout, David. Hum. Hum. We got the game ! We got the game ! Et le couvercle mis par Sharon Thompson. Il n'y a pas de chemin en fait. Vraiment pour arriver au très haut niveau. Exactement. Maison Ward court. Une chance pour Mc James face à Madirifi. Jolie. Quelle passe de Mc James. Subtile. Subtile. Et... Et... Plus 1. Pour la sélection monde. La peau de tout l'accord ! La peau de tout l'accord est là ! On voit dans les visages que ça a changé, David. Bien sûr. Il n'y a plus de sourire. Dans les attitudes. Tout ça. Eliokomo ! Et ça fait 33 pour Eliokomo. Maxime Dessuyovo. Alfred Auvergne. Allez, mets les jambes ! Et qui marque ! Trois points ! Qui fixe, qui ressort. TJ Shorts shoot complètement ouvert. Et le rebond pour eux ! Pour eux ! Ibrahima Falfaï devant Zachry Zache. Mc James ! Le tueur ! Le tueur, Mc James ! Et oui ! Il règne sur l'Europe. Il n'y a pas de raison qu'il ne règne pas sur le All-Star Game. Ça a été ma cavalière. Ça a été votre cavalière ! C'est pas Léopold, non ? Et alors le bon play ! Le bon play est dessiné par Sacha Wallowicz pour trouver Joe Lolo. Qu'est-ce qu'il décide ? Et ça coche, hein ! L'écran. Et Eliokomo ! L'Auvergne ! L'Auvergne qui marque ! J'ai pris un moment donné à l'extra-pass. Il lâchait tout ça à 3 points. Ah oui, complètement ! La balle de match ! La balle de match ! Mc James ! Non, non, non ! Non, c'est raté ! Prologation ! Cinq minutes ! Ça permettra peut-être à Daderiki de faire péter le record, David ! Oui ! Oui ! À 3 points encore ! Il est extraordinaire ! Ça y est, un record battu ! Et 42, ça... Ça fait de la fièvre ! Un record battu ! Le fou grand nombre de tirs à 3 points inscrits et à 2 points des Galligan-Bolato ! Et... Là, il y a vraiment de l'intensité ! Là, c'est Tyson Ward qui marque ! Mike Cousteau à 3 points ! Yannis Morin qui arrive au dernier moment ! Rebours offensif ! Falfa Diallo ! Mike James face à Eliocobo ! Mike James qui marque ! La tirée fille ! C'est roule dans les cercles ! C'est nettoyé ! Arrache tout, mon grand ! Et 2 points pour Yannis Morin ! Oh ! Mais qu'on se régale sur cette fin de match ! T.J. Shorts ! Donne la balle à Mike James ! Mike James ! Mike James ! Oh la la ! La balle de ligue exceptionnelle ! Oh ! Oh la 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 ! Mais j'ai jamais vu ça ! Toujours plus loin ! Regarde les soutiens ! Regardez l'enchaînement ! Drip dans le dos ! Sidestep ! C'est indéfendable ! C'est indéfendable ! Oh la la ! Le step back à 3 points ! On touche au sublime ! 28 points ! Mike James ! 28 plus 3 ! 31 ! Mais c'est qui ce gars ! Mais c'est qui ce gars ! Mais il vient d'où ! Tout le monde est debout ! Il vient d'où ! Mike James ! Vous savez qui c'est qui va être MVP ? C'est lui ! C'est lui ! Et oui ! Non mais c'est pas possible ce que vient de faire Mike James ! C'est extraordinaire ! Mike James pour OTG Shorts ! Mike James à 3 points ! Ah oui ! Oui ! Il vient de le dire 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 ! C'est bien ce que tu fais en EuroCup ! Oh mais le show Mike James sur cette fin de match ! 34 points ! C'est extraordinaire ! Et Yocobo ! C'est raté ! C'est raté ! C'est raté ! La défense du match David ! Isayamaïka ! Qui ne marque pas ! Il est accordé ! Il est accordé ! Un truc incroyable ! Bravo ! J'ai envie de l'applaudir ! Ah oui ! C'est extraordinaire ! Extraordinaire ce que vient de faire Mike James ! C'est clairement Magic Mike ! Bravo ! Et voilà ! Il a fait gagner ! Il a fait gagner le All-Star Game à la sélection étrangère ! Il a pris le match ! Il a fait des actions incroyables ! L'a dit Irifi aussi ! Et au final ! Et bien après la victoire de la sélection française l'année dernière ! C'est la sélection étrangère ! Qui gagne cette année ! Et qui donc maintenant mène 17 victoires à 15 ! Alors qui est le MVP du All-Star Game ? Il a marqué 34 points pendant cette rencontre ! Il ne peut pas être quelqu'un d'autre ! Mike James ! Et le MVP ! Bravo ! Bravo monsieur ! Il a la meste ! Il a le tédit du MVP David ! Ce gars vient vraiment d'une autre planète ! Il a un talent surnaturel ! Et finalement est-ce que c'est pas logique que le MVP du All-Star Game soit le meilleur joueur d'Europe ? Bah il est là ! Il est là ! Au revoir ! Il est là ! – Sous-titrage FR 2021